C'est dans une déclaration faite hier devant la presse nationale que l'ensemble des syndicats autour de la société gabonaise de transport Sugatra ont annoncé une grève à l'horizon de 72 heures. Le non-payement intégral de leur arrêt de salaire et 8 mois de fonds de Covid-19 promis par le gouvernement aux différentes entités sont entre autres les points qui fâchent. Il vous souviendra que le 21 mai 2021, nous avons ouvert les négociations avec notre direction générale suite à notre mouvement de grève suspendu le 25 février 2021. Malheureusement, nous constatons avec désolation que la direction générale n'a pas respecté ses engagements par rapport au paiement de nos arrêtés de salaire et de fonds Covid-19. Suite à ce qui précède, ce 5 juillet, nous avons notifié à la direction générale la suspension des négociations et la reprise de la grève dans les 72 heures si l'État ne nous paye pas au moins trois mois de salaire sur les dix mois impédiés. Il faut rappeler à toutes fins utiles que le Gabon est membre de l'Organisation internationale du travail. Et comme nous le savons tous, le salaire a un caractère vital et social. Sur le plan international, le Gabon a ratifié la Convention 95 sur la protection des salaires. Et l'article 152 du Code du travail stipule que le salaire doit être payé cinq jours au plus tard après le moins travaillé. Aujourd'hui, nous les agents de la SAUGATRA totalisons à ce jour plus de dix mois d'arriéré de salaire et huit mois de fonds Covid impayés. Alors, si le gouvernement qui est garant des lois commence à bafouer lui-même ces lois, que va faire la population que nous sommes ? Les syndicalistes fustigent aussi le comportement des agents du Trésor qui n'ont cessé de présenter à ces derniers un manque de liquidité à l'approche des dates de paiement des agents de SAUGATRA. Si rien n'est fait, les prochains jours s'annoncent donc compliqués pour les adeptes du transport gratuit et tous les regards seront désormais braqués vers leurs collaborateurs, souvent aussi capricieux.